Alors salut à toutes et à tous je vous fais une petite vidéo pour vous apprendre comment avoir gratuitement cinéma 4d r13 alors vous allez télécharger les deux fichiers winrars les deux fichiers winrars que je vais vous mettre dans la description voilà ici alors en fait ce sera pour les ordinateurs 32 bits voilà tac ici si vous pouvez le mettre et il y a le deuxième c'est pour les 64 bits alors je vous mets sur pause et je vais tous les deux les déplier voilà donc je vous montre à peu près le temps que ça prend donc ça va vous prendre environ 1 minute 30 voilà pour mettre celui pour la version 32 bits en plus bien évidemment donc de la copie des éléments pour le mettre dans votre dossier voilà alors ensuite winrars donc après donc vous pouvez le fermer d'accord nous on va faire pareil pour l'autre voilà voilà c'est fini alors là ça y est je peux fermer ça et donc on se trouve avec ce dossier donc que vous allez recevoir donc ça c'est pour ceux qui ont un 32 bits voilà vous aurez ça et donc vous aurez juste à cliquer là et pour ceux qui ont la version 64 bits vous aurez c'est que je vais passer juste à droite ici voilà donc j'en ai dit bon je vous remettrai juste pour vous montrer le temps environ que ça va prendre bon là ça va être rapidement je pense voilà voilà donc ça prend très peu de temps et là j'en suis à la copie des éléments voilà allez donc ça prend un certain temps c'est vrai mais moi je vous le fais genre avec les deux donc ça prend plus de temps pour moi que ça prend plus de temps pour moi que ça prend plus de temps pour moi c'est à dire à noter 64 bits à côté voilà donc maintenant donc vous n'allez pas pourtant plus longtemps j'ai quand même vous montrer que le cinéma qu'a démarche hein parce que sinon vous avez peut-être vous pouvez penser voilà si tu veux dire stress voilà peut-être penser que ça sert à rien que vous ne regardiez la vidéo donc voilà il marche très bien très fluide voilà tac bon je vous montre à peu près avec quand tu t'entends bien un texte bon voilà là j'ai mis un texte vous pouvez faire ce que vous voulez coucou un texte tu l'ont enfin bref voilà tout marche voilà donc là je vous montre que ça marche donc pour moi je vais supprimer la version art 13 parce que je vais pas vous montrer là je vais supprimer la version 32 bits je vais pas vous montrer avec la version 32 bits voilà et on va tout de suite passer à comment faire donc pour avoir cinéma 4D donc vous faites vous allez vous mettez de côté ici vous allez dans l'ordinateur c'est vraiment vous avez pas su ça justement vous allez faire glisser pour l'avoir tout simplement voilà vous allez faire glisser alors vous ça va vous mettre ça ça va vous demander si vous voulez vraiment le mettre je crois enfin bref et voilà donc je fais non et je vais tout simplement le supprimer ça va faire comme si je l'avais déplacé voilà voilà alors donc on se retrouve avec ça donc le document dans osc program files voilà il est là ensuite vous n'avez juste déjà faut tester vous allez voir vous cliquez dessus et si bah là normalement je dis bien normalement ça devrait marcher alors vous allez vous allez déjà avant de cliquer dessus ouvrir les sérieux hop hop le mettre là et ça voilà les codes d'un côté et cinéma 4d de l'autre ensuite vous allez double cliquer sur le cinéma 4d d'accord vous vous double cliquer et on va vous suivez voilà donc vous cliquez dessus vous faites ok et là alors là vous pouvez entrer strictement n'importe quoi Je vais rentrer n'importe quoi, ça sert à rien de toute façon, voilà donc vous entrez ça, alors je tiens à préciser que dans toutes les vidéos que j'ai vu sur Cinéma R12, puisque je vous avouerai que j'ai pas cherché sur le R13 pour l'instant, enfin voilà. Donc sur toutes ces vidéos là que j'ai vu, il y en a aucune qui montrait comment on faisait pour installer, vous avez tous peur que si ça marche plus après, bref, voilà, donc moi je suis le premier à vous montrer ça, voilà, on vous montre l'installation, et là comme vous avez pu le voir, et bien ça a marché, le premier code a marché, alors il y a plein de codes comme je vous ai dit qui pouvaient marquer, donc sur tous ces codes, et pour moi c'est le premier qui a marché, voilà. C'est juste que j'ai eu de la chance après pour vous, pas dire que ça va pas dire que ça va pas marcher, voilà, donc vous mettez français, voilà, ensuite vous faites j'accepte, voilà, et voilà, bah ça marche normalement, ouais. Voilà, ça va marcher, voilà, ça va marcher, c'est bon, on peut t'annuler là pour ça, hop, voilà, et là ça me l'arrange pas ? Donc voilà, c'est bon, ça marche, voilà, bon bah heureux de vous avoir, là c'est pas de bons savoirs pour ça, je peux vous dire que ça m'a pris énormément de temps, etc., donc j'espère que ça vous aura aidé, et si ça vous a aidé, et bien n'hésitez pas à aimer, si ça marche pas, n'aimez pas, je m'en fous, mais ça me ferait super plaisir si vous avez, et euh, aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, regardez, allez, regardez mes autres vidéos, si ça vous plaît, bah, vous pouvez vous abonner, voilà, allez, euh, donc, voilà, et euh, dernière petite astuce, vous pouvez créer un raccourci, les trucs comme vous voulez, et le glisser dans le bureau, voilà, allez, sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501